Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo et comme tu peux le voir alors on arrive sur un morceau qui va être extraordinairement intéressant qui va être donc du coup la gestion de l'allure en fonction de l'inertie du coeur et de la cinétique de la VO2 parce que ça c'est un truc j'ai l'impression que personne ne comprend et pourtant c'est primordial de comprendre comment ça fonctionne alors on aura vu parler aussi un petit peu des filières énergétiques mais bon peu importe là on va pas rentrer spécifiquement dans le détail on va plutôt rester un petit peu entre guillemets en surface pour comprendre comment on fait pour gérer ces allures en fonction de ces deux paramètres l'inertie du coeur donc de la fréquence cardiaque ainsi que comment dire de la cinétique de la VO2 donc l'oxygène que tu vas apporter à ton corps parce que d'ailleurs en fait en fonction de ces deux là et puis en plus en fonction de ton niveau et bien derrière tu verras que si tu tapes un sprint ton coeur il va pas monter à FCmax et pourtant on va avoir plein de plans sur internet qui vont te dire que les efforts anaerobiques maximales fait que ta fréquence cardiaque elle est maximale alors bien sûr tout ça fait que tu vas être perdu parce que tu vas te dire merde comment je fais parce que derrière là je suis en train de faire mon petit fractionné mais ma première répétition je monte pas à FCM forcément il y a une inertie du coeur et principalement dû aussi aux filières énergétiques parce que d'ailleurs tu verras que en fonction de la cinétique de la VO2 et bien derrière si tu tapes un petit sprint si tu fais une accélération ou ce genre de choses et bien ton coeur ton corps tout court il va taper dans la filière anaerobique donc du coup il va faire un effort sans oxygène voilà aussi con que ça et il a pas besoin que ton coeur il bat à fond parce que derrière ton coeur qui bat il va surtout, il va beaucoup être lié à ton système aérobique vraiment et de l'oxygène que tu vas apporter tu verras que souvent tu as ta fréquence cardiaque et le volume d'oxygène que tu apportes très souvent ça fait un peu, c'est très linéaire c'est plutôt linéaire la chose qui n'est pas linéaire c'est la concentration en acide lactique que tu peux voir de temps en temps ou là derrière tu as les fameux deux seuils où tu vas voir le premier qui va être quand tu vas atteindre les deux millimoles quelque chose comme ça d'acide lactique dans ton sang et l'autre derrière je ne sais plus c'est combien mais en tous les cas en fait tu as une brisure qui arrive là-bas où là effectivement ce n'est pas linéaire mais il faut bien comprendre ce truc là c'est que, spécifiquement plus en trial parce que ça c'est le truc le plus compliqué à comprendre c'est que, maintenant tu as une pente qui arrive, tu es en train de faire ton effort tranquille tu regardes ta montre, tu te dis je suis à 75% d'FCmax nickel, je suis en zone 2, je suis en endurance fondamentale c'est génial là tu as une petite pente donc tu dis tiens je vais la courir nickel, donc là l'effort il dure je ne sais pas moi 30 secondes, 1 minute tu dis tiens c'est nickel, mon coeur il ne monte pas trop et tu arrives en haut tu es en train de souffler comme un beu ben oui forcément pendant une minute tu as fait un effort anaérobique donc ton coeur il n'a pas forcément monté par contre ta dette d'oxygène va falloir la rembourser ça c'est la cinétique de la VO2 c'est à dire qu'en fait le fait de prendre de l'oxygène c'est pas instantané c'est pas instantané donc du coup le temps que la filière aérobique elle se mette en marche ce genre de choses ben ça prend du temps donc du coup l'estoufflement il n'arrive pas il arrive seulement après parce que d'ailleurs forcément ça va monter donc du coup ton corps est plutôt bien foutu c'est à dire qu'il arrive à te fournir de l'énergie sans oxygène donc anaérobique mais il va bien falloir rembourser justement ces dettes d'oxygène et la dette d'oxygène quelle est la filière qui permet de la rembourser c'est la filière aérobique la filière aérobique c'est celle qui après derrière remet un petit peu de carburant dans la filière anaérobique pour que tu puisses après d'ailleurs rosprimiter plus tard et donc du coup dès que tu n'es plus essoufflé c'est là derrière t'as remboursé la dette d'oxygène d'accord donc la gestion de tes allures il faut faire vachement gaffe à ça parce que d'ailleurs en fonction de l'inertie du coeur parce que d'ailleurs tu ne peux pas te lier tu ne peux pas te fier justement à ta fréquence cardiaque dans ces moments là parce que derrière ça prend du temps en fait à monter ce n'est pas instantané donc du coup quand tu montes ta pente si derrière tu avais une bonne cinétique de la VO2 donc ça forcément quand tu t'entraînes et quand tu es plutôt quelqu'un qui est vraiment extrêmement bien entraîné les meilleurs en fait généralement ils ont une très très bonne cinétique de la VO2 et bien du coup en fait ils arrivent très très vite à ventiler beaucoup plus vite et donc du coup leur pente ils vont la faire plutôt en effort aérobique plutôt qu'en aérobique voilà parce qu'ils ont une bonne cinétique de la VO2 mais quand tu es débutant ou quand tu es intermédiaire même voilà généralement elle n'est pas bonne donc du coup il faut faire vachement gaffe à ça et donc du coup dans la gestion de tes allures donc déjà en train, en compétition ou autre il faut faire gaffe à ça parce que d'ailleurs tu vas vite arriver à des efforts en aérobique donc du coup tu vas t'essouffler super vite parce que d'ailleurs quand tu es en effort en aérobique il ne faut pas savoir mais tu consommes des glucides mais à mort donc du coup ton glycogène musculaire pardon ton glycogène musculaire il va baisser très très vite donc il faut faire gaffe à ça et donc du coup il va y aller plutôt en douceur tu vois le temps que ça monte tranquillement pareil quand tu fais un fractionné quand tu fais plein de trucs comme ça le but c'est de monter extrêmement lentement tu vois ton cœur ce n'est pas d'aller directement par exemple regarde tu vas faire une séance de fractionné de VMA voilà quand tu fais de la VMA le but c'est d'être le plus longtemps possible la VO2 max c'est à dire que c'est quand tu vas être pas essoufflé mais d'ailleurs tu souffles et tu ne peux pas ventiler plus en fait voilà mais le but c'est pas d'aller au delà de celle-là parce que d'ailleurs au delà de VO2 max tu peux toujours donc tu augmentes la puissance musculaire que tu vas mettre dedans sauf que tu n'es plus dans un effort entre guillemets pur aérobique là tu vas vraiment taper en plus d'ailleurs d'être en ventilation maximale tu vas aller chercher l'anaérobique donc du coup aussi aller mettre du carburant qui va être sans oxygène cette fois ou là derrière c'est simple tu vas être complètement essoufflé ou là derrière ton effort va s'interrompre donc le but quand tu fais une séance de VMA donc de VO2 max être le plus longtemps possible à VO2 max c'est d'être à ventilation maximale pas plus le plus longtemps possible ça sert qu'à ça une séance de VMA c'est juste d'être le plus longtemps possible comme ça et comment tu fais ? et bien déjà comme je te l'ai dit le glycogène on ne dit que ça on ne dit que du sucre et du glycogène on fait d'ailleurs quand tu es vraiment à VMA donc du coup la vitesse maximale aérobie tu n'as plus de lipides tu n'as rien tu n'as vraiment que limite en glucides donc en glycogène donc il faut que tu le préserves le plus possible donc quand tu démarres quand tu t'échauffes le but c'est d'y aller tranquillement ce n'est pas d'aller directement à 75% d'FC max à moins que tu aies une cinétique de la VO2 magnifique mais non c'est le temps que ça monte tranquillement déjà donc tu vas aller chercher progressivement voilà tu commences tu as 60 FC max ensuite 65 70 75 tu mets du temps tu vois limite 15-20 minutes tu prends vraiment ton temps tu fais des petits paliers à la rigueur tu vois un peu comme les gens qui font de la plongée ils ne vont pas directement à 100 mètres en dessous de l'eau tu vois ils prennent leur temps donc tu fais ça tranquillement tu fais monter ta fréquence cardiaque tranquillement pour aller chercher les 75 après d'ailleurs tu vas chercher un peu le 80 85% voilà après tu redescends comme ça d'ailleurs tu as activé ta filière aérobique elle est très bien sans trop taper dans le glycogène parce que d'ailleurs tu y allais progressivement donc tu as vraiment utilisé beaucoup de lipides donc c'est bien voilà tu as préservé le plus possible ton glycogène musculaire parce que d'ailleurs tu vas le défoncer après d'ailleurs le but c'est de vraiment le défoncer après d'ailleurs tu fais effectivement tes gammes si tu as envie d'activer un peu les trucs neuromusculaires mais là on ne parle pas de ça et après d'ailleurs le but donc là je parle toujours pour on va dire un débutant un intermédiaire ou quelqu'un qui n'a pas une bonne cinétique ou justement que l'inertie du coeur elle est lente et bien d'ailleurs en fait quand tu vas démarrer ton effort donc là tu vois tu peux regarder par exemple les séances que j'ai faites il n'y a pas longtemps et bien le but c'est d'arriver progressivement à VO2max donc si tu commences trop vite qu'est-ce qui va se passer tu vas être en pur effort enfin c'est même pas ça c'est que quand tu démarres tu es regarde les séances que je fais souvent là c'est donc passer le plus de temps possible à VO2max on va dire que moi je ne sais pas ça peut être 6 minutes maximum tu vois en effort continu et bien le but c'est qu'au bout de la séance j'ai passé je ne sais pas moi 10 minutes 12 minutes à VO2max ou AVMA comme tu veux appelle ça comme tu veux donc ça veut dire que les premières séries enfin les premières répétitions que je vais faire en ce moment ce que je fais c'est 2 x 8 1 minute d'effort 30 secondes de récupération très important et bien je vais arriver à VO2max pas la première série pas la première répétition en fait moi très souvent ça arrive à peu près à la 4ème ou la 5ème où là vraiment je sens que je ventile à fond voilà et la lueur je peux la tenir c'est à dire que les 30 secondes de récup que j'ai après d'ailleurs je peux remonter c'est à dire clairement je ventile je ventile je ventile donc c'est nickel c'est à dire que je suis à VO2max faut pas que j'arrive plus haut parce que sinon je vais m'épuiser mais ça veut quand même dire que les 4 premières répétitions je suis pas à VO2max et ça faut bien comprendre c'est à dire qu'en fait je suis limite un petit peu dans un effort anaérobique parce que d'ailleurs faut que le coeur il monte tranquillement mais faut pas que j'aille trop trop vite parce que sinon je suis en pur en aérobic donc faut vraiment que je monte tranquillement faut donc faut pas que j'aille trop trop vite pour faire monter le coeur pour faire le plaisir de faire monter le coeur d'aller chercher FCmax non je m'en fous d'aller chercher FCmax tu vois je crois qu'au début la première répétition si j'atteins 88% d'FCmax c'est le bout du monde tu vois c'est bien faut pas aller plus haut parce que d'ailleurs ça va monter tranquillement même un peu plus bas enfin à voir quoi mais en tous les cas faut que tu sentes que l'allure celle que tu vas viser et qui va être vraiment tes répétitions que tu vas être à VO2max c'est que tu souffles tu ventiles tu peux pas ventiler plus et que cette allure là tu peux la tenir longtemps donc ça veut dire qu'en fait donc là mon 2x8 j'arrive souvent à VO2max à la 4ème 5ème répétition là au champ vraiment je peux pas plus ventiler tu vois je suis pas au bord je suis pas au bord de l'essoufflement mais je peux pas ventiler plus je prends 3 minutes de repos où là derrière je fais un petit peu retour au calme quand je redémarre ma deuxième série donc à mon prochaine 8 répétitions et bien là j'arrive à VO2max au bout de la deuxième et du coup c'est bien parce que là c'est vraiment celle là qui va être la plus intéressante d'ailleurs je commence à ventiler vraiment très très fort au bout de la deuxième des fois la troisième c'est à ce moment là que je commence à ventiler et là derrière c'est super parce que du coup je vais passer presque je sais pas moi 5 minutes minimum à VO2max pour la deuxième série 5ème 6 minutes donc c'est bien parce que derrière il faut prendre en compte justement la cinétique de la VO2 donc pourquoi je fais une minute c'est parce que derrière la cinétique elle est la mienne elle doit pas être très très bonne pour l'instant parce que d'ailleurs je suis plutôt débutant ma VMA elle doit tourner autour des 17-18 je pense un truc dans le genre 3.30 du kilomètre je sais pas ça fait combien peut-être 17 donc du coup ma cinétique elle est plutôt moyenne ce qui veut dire que ma VO2max je l'atteins pas directement donc moi tu vois ça prend presque je sais pas moi 6 minutes tu vois le temps que ça s'active tout est bien et derrière ça me permet de tenir tout c'est à dire que c'est vraiment tu vois la dernière séance que j'ai faite c'était la la septième et la huitième répétition je pouvais encore taper dedans tu vois et le plus haut que je suis monté c'était 96-97% d'FCmax mais le but c'est pas d'aller atteindre 96-97% d'FCmax sur la première répétition non bon là ça me prend à peu près voilà 4-5-6 répétitions donc au bout de 10 minutes là ça y est je commence à atteindre voilà ces seuils-là parce que derrière t'as une inertie du cœur t'as une inertie donc la cinétique de la VO2 c'est à dire que ça prend du temps avant de monter et faut pas taper directement dedans parce que sinon t'es trop haut tu vas trop vite voilà il y a plein de gens ils s'amusent à faire des 130% de PMA d'aller la première répétition et t'es pas bon tu vois faut y aller tranquille comme ça d'ailleurs ça te permet de durer le plus longtemps possible à VO2max ce qui fait que là tu vois par exemple par rapport aux allures que j'ai faites même si j'étais à VO2max je pense que j'aurais pu tenir facilement deux répétitions de plus sans trop de soucis particuliers donc c'est à dire que j'ai un petit peu de marge mais j'aime bien garder un petit peu de marge là dessus donc il faut bien comprendre ce truc là après derrière quand tu commences à être très entraîné comme ta cinétique est meilleure tu peux diminuer le temps le temps de comment dire le temps d'effort tu vois par exemple moi il me faut tu vois je fais une minute d'effort pourquoi c'est parce que derrière c'est lent à monter c'est lent derrière quand tu commences à être très très bon là tu peux commencer à réduire un peu justement le temps d'effort pour que tu fasses plus de séries donc là très souvent ce que conseillent les élites donc là tu peux regarder les travaux de les travaux de Stephen Seller lui il fait du il recommande le 30-15 mais le 30-15 faut surtout pas le faire quand t'es débutant parce que ça sert strictement à rien et le pire c'est le 30-30 moi je trouve le 30-30 ça sert strictement à rien c'est pas une séance de VMA c'est rien à voir tu vois t'as pas le temps d'être essoufflé ou alors c'est que t'es à PMA t'es à 130% de VMA donc rien à voir donc quand t'es débutant vaut mieux voilà faire des temps assez longs le temps que tu vois ça monte tranquillement tranquillement tu vois moi si ça prend 4-5 minutes ça prend pardon 4-5 répétitions donc si je calcule tout ça fait 7 minutes 30 en gros pour que ça puisse monter à VMA et bah derrière après ça prendra peut-être plus que 5 minutes ou 4 minutes tu vois et donc là du coup je pourrais réduire un petit peu c'est comment dire c'est le temps d'effort donc faire 30 secondes d'effort 15 secondes de récupération parce que derrière ma cinétique elle va monter très très vite parce que derrière quand t'es débutant c'est simple un 30-15 par exemple c'est pas suffisant pour monter à VO2max tu vois par exemple si tu fais 13 répétitions de 30-15 tu peux être sûr que VO2max tu l'atteins pas ou très difficilement à la fin tu vois donc c'est dommage quoi tu vois alors que moi là par exemple quand je fais mes 2x8 de 1 minute bah VO2max je l'atteins directement au bout de la 5ème répétition puis après la 2ème série je suis pratiquement tout le temps à VO2max donc c'est nickel mais ça prend du temps ça prend du temps tu vois à monter à ventiler vraiment le plus possible si je faisais du 30-15 c'est simple je ventilerais pas ou alors faut que je monte beaucoup trop haut et ce qui fait que j'arriverais pas à tenir trop longtemps parce que derrière bah je mettrais trop de puissance voilà et ça c'est pas bon mais ce qui est bien tu vois parce que quand tu fais du 30-15 l'intérêt de faire de réduire un petit peu c'est que tu peux quand même aller à une puissance un petit peu supérieure tu vois donc ça te permet déjà de faire beaucoup plus de répétition donc du coup de rester un peu plus longtemps justement à VO2max et en plus d'ailleurs d'augmenter un tout petit peu la puissance les travaux de Stephen Zeller quand il faisait ça en fait en fait il s'était rendu compte que les 30-15 pour les élites et bah derrière ils avaient plus de puissance et restaient plus longtemps à VO2max par rapport à un effort qui était un petit peu plus long tu vois par exemple par rapport à du 60-30 où là en fait ils certes ils sont à VO2max mais la puissance est un peu plus faible voilà ce qui est de mal et en plus un peu moins de temps à VO2max donc le but c'est d'avoir un bon compromis entre les deux donc plus t'as de puissance forcément plus tu vas avoir d'adaptation neuromusculaire donc du coup tu gagnes plus en puissance tout simplement et plus tu restes en VO2max bah plus tu augmentes ta VO2max donc du coup tu peux assimiler beaucoup plus d'oxygène et ça c'est intéressant aussi voilà donc voilà alors j'espère que je t'ai pas perdu mais c'est pour donner un exemple ne serait-ce que déjà dans le travail des allures que tu dois avoir quand t'es en trail de se dire que c'est pas parce que tu es en train de monter une petite côte que ta fréquence cardiaque elle monte pas que tout va bien non non t'inquiète pas ça va te rattraper direct au contraire c'est des fois les variations de pente ce genre de choses tu t'en rends pas forcément compte tu vois un faux plat par exemple tu montes ton faux plat peut-être tu te rends compte que tout d'un coup au bout de 1 minute 2 minutes tu dis putain je commence à ventiler aïe t'as allé trop vite il aurait fallu que tu ralentisses dès le début faut que tu ailles plutôt tranquille si tu vois par exemple t'as réduit un petit peu ton lien tu vois t'as un petit faux plat t'as une petite pente vas-y tranquille dès le début voilà si au bout d'une minute 2 minutes tu vois que t'as pas ventilé plus là tu peux peut-être voir pour accélérer éventuellement voilà bon si tu veux mais dans tous les cas si au bout d'une minute 2 minutes tu commences à ventiler un petit peu plus fort c'est que tu vas trop vite c'est que tu vas trop vite et le pire c'est que t'as accumulé 1 minute à 2 minutes de travail avec justement une dette d'oxygène que tu vas devoir rembourser et donc du coup tu vas devoir te traîner ça tout le long et quand tu traînes une dette d'oxygène c'est chiant parce que d'ailleurs ta filière aérobique doit fournir ton effort que tu es en train de faire au même moment et en plus renflouer un petit peu la filière anaérobique qui a été vidée donc c'est pas bon il faut faire vachement gaffe à ça il faut y aller tranquillement et c'est pour ça que les élites eux ils s'en foutent un petit peu parce que d'ailleurs en fait ils vont super vite à s'adapter au niveau de l'oxygène donc ça veut dire qu'en fait ils le sentent presque pas ils le sentent vite en fait d'ailleurs s'ils sont allés un peu trop vite ou pas et derrière ils peuvent réduire un petit peu l'allure ils remboursent vite la dette d'oxygène tout va très vite pour eux ils s'adaptent super vite aux variations de terrain et à tout mais quand t'es débutant intermédiaire même confirmé de toute façon à mon avis la cinétique de VO2 elle met du temps en fait à vraiment s'améliorer et qui du coup impacte l'augmentation de la fréquence cardiaque en fonction de la variation de l'effort en gros t'as toujours un petit temps d'adaptation et il faut faire gaffe à ça donc prends ton temps quand tu fais ton fractionné prends ton temps chaque effort a une utilité quand tu fais un seuil je m'en étais rendu compte quand même que d'ailleurs j'allais trop vite aux 88% très souvent c'est ce qu'on dit 88% c'est max pour faire ton seuil 88-90 pareil ça prend du temps à monter à cette allure là parce que pareil le meilleur reflet du travail que t'as à fournir c'est la sensation que tu vas avoir c'est compliqué à dire mais bon malheureusement c'est le ressenti quand t'es bien à VMA c'est plutôt tu ventiles fort mais tu peux tenir l'allure voilà t'es pas en train de grimacer au bout d'une minute t'arrives à bien tenir et quand t'es au seuil tu ventiles mais tu peux balancer quelques petites phrases comme ça t'entends quand même mais t'es concentré mais t'es pas non plus en train de ventiler comme un fou si tu ventiles comme un fou t'es pas au seuil t'es un petit peu trop haut donc et là du coup t'arrives à pas tenir donc pareil la cinétique de la VO2 pareil c'est la même chose quand tu es au seuil progressivement tu vas monter à tes 88 si au bout d'une minute deux minutes t'es déjà 88 ça craint voilà bon c'est pour dire j'espère que j'ai pas été trop confus sur le sujet si tu veux que j'étaye un peu plus mes propos tu peux me le dire dans les commentaires je serai ravi de pouvoir redonner un peu plus d'informations voilà je t'en mets un peu à côté puis je te dis à plus salut